Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit tour d'horizon sur le logiciel Photon Workshop version 2.1.19. C'est en fait le soft fait pour l'Anikubik Photon et l'Anikubik Photon S by Anikubik et pas par Chitubox. Donc déjà ce qu'on va voir on peut déjà voir que dans ce logiciel pour Anikubik là il y a l'anti-aliase qui est d'origine activée alors que dans Chitubox il ne l'est pas et on va voir comment pour les utilisateurs de Chitubox si naturellement vous avez l'habitude de bosser sur Chitubox comment on peut faire pour pour pouvoir avoir l'anti-aliasing donc qui sera opérationnel dans Chitubox. Là il est d'office déjà pour le Workshop version 2.1.19. Ici donc on a tout ce qui est le type de nos résines donc ça c'est un j'aime plutôt pas mal parce qu'en fait dans la configuration donc déjà on a le type de machine Photon S ou Photon selon votre type de machine après bon le langage anglais ou chinois et un tableau pour faire toutes nos résines donc d'origine les résines par défaut avec tous les renseignements adéquates pour chaque résine et après on a nous nos custom résines à faire et à rajouter qui après apparaissent directement on sélectionne n'importe quelle résine et les les paramètres viennent se mettre à jour directement les temps d'expo tout ce que vous avez réglé au préalable donc ça c'est plutôt sympa avec les tarifs et tout donc ici on a l'anti-aliasing de 4.8 la réseau des machines enfin de la machine pardon et de ce côté là après on a tout ce qui est pareil comme comme dans chez tubebox pour les supports ils sont à peu près pareil il n'y a rien de d'extraordinaire donc sur le soft un de différent donc je vais revenir ici et on va voir deux trois options qui sont assez sympa donc déjà on va se faire une petite orientation par face on va se mettre comme ça voilà bon là on va dire que j'ai mon orientation souhaité si admettons donc ici on a plusieurs options qui s'offrent à nous là si j'ai envie de découper mon objet on a la possibilité de le faire donc de splitter l'objet donc ici je vais demander au plan de une distance une orientation donc c'est assez sympa après pareil on peut y ajouter sur notre objet un texte je génère le mesh il se pose là là où je le souhaite je peux lui demander une orientation à cheval on peut choisir la taille de la police la police l'épaisseur ici on a le mode donc holo et le remplissage et ici on va avoir un mode miroir x y z donc il y a quelques outils qui sont pas mal après pareil toujours la duplication d'objets exercise y side center l'échelle la rotation le déplacement une plateforme un recette tout tout à peu près comme les autres comme les autres logiciels donc on va revenir dans les supports dans les supports donc on a nos valeurs pareil contact shape def diamètre la forme le diamètre la longueur et l'angle ici je vais faire un plateforme je suis à 80 50 donc là il m'a fait ça que là je vais faire un remove je vais lui demander de retourner là bas on va le pencher un peu plus ok là je vais refaire un ici il va nous mettre plein de voilà donc là c'est les médiums les light avec notre texte avec notre texte donc ça c'est pour mettre le le vat et remplir donc le bac de résine sur la bouteille directement pièce super super pratique à faire et en mode heavy donc les plus gros pareil voilà là on peut voir vraiment la différence de taille en mode vertical tree en général je reste sur du médium ça va très bien il se retire il se retire correctement ce que j'aime bien ce que j'ai bien aimé sur ce logiciel c'est surtout en fait les petits textes le split et puis notamment donc si je reviens ici l'anti aliasing qui est d'office intégré au logiciel alors que si par exemple je vais ouvrir si tu boxe et je suis dans si tu boxe donc à la base à la base il n'est pas activé l'anti aliasing là dans ma version que j'ai actuellement la ten by face on retrouve toujours les mêmes options même si on est sur un autre un autre logiciel donc après c'est vraiment l'histoire de d'habitude de travail et d'interface ce qui vous plaît plus l'ergonomie du logiciel donc en l'occurrence comme je vous l'ai dit sur si tu boxe d'origine on n'est pas on n'a pas l'anti aliasing et ici on peut voir que il est activé donc là j'ai le choix alors si je vais sur la spark maker fhd j'ai juste le choix de l'anti aliasing mais j'ai pas le choix comme sur la photo du niveau d'anti aliasing alors comment faire pour pouvoir l'activer dans dans shi tu boxe si vous en avez besoin donc tout simplement bon moi je suis sur mac donc sur mac il faut aller dans donc dans shi tu boxe dans l'application faire un clic droit afficher les contenus du paquet aller dans content mac os ressources machine et trouver la machine adéquate en l'occurrence moi c'est l'année cubique photon s donc celui ci j'y fais un copier je le mets sur mon bureau une fois qu'il est sur le bureau on va aller l'ouvrir avec un un logiciel d'édition de texte ce qui nous donne ça et on a tout un tas de d'options en fait on voit des zéros partout et là on a l'anti le b anti aliasing visible à la base il est sur 0 vous avez juste besoin de remplacer ce 0 par un 1 et également si vous avez besoin des distances et de la vitesse pareil avec le speed distance visible il est sur 0 je vais le mettre sur 1 comme ça on va voir la différence donc les deux activés sur 1 je fais un fichier enregistré je ferme donc une fois que j'ai fait ça je vais tout simplement copier mon fichier retourner dans machine le coller le remplacer par celui ci je vais fermer et rouvrir si tu boxe et on va voir la différence logiquement la vitesse et devrait être apparu on va voir ça de suite l'anti aliasing étant donné qu'il était déjà activé donc lui juste pour le fun flattent flattent by face je sélectionne ma face il veut pas voilà ok je retourne dans setting advanced non voilà donc maintenant en fait on se retrouve ici avec dans print la distance et la vitesse qu'on n'avait actuellement pas activé en fait à la base dans si tu boxe ni l'anti aliasing donc la petite astuce c'est ça c'est donc sur mac donc c'est sur l'application clique droit afficher le contenu du paquet content macos ressources machine et ici vous avez toutes les machines vous prenez vous sélectionnez votre machine il y a pour la photon la mars etc et il y a juste à activer comme je vous l'ai montré avec un 1 et un 0 et vous avez accès à l'anti aliasing et aux paramètres de distance voilà la petite astuce après j'ai déjà d'autres vidéos qui parlent des supports qui parlent des réglages justement sur le logiciel shitu box c'est exactement la même chose ici sur photon workshop la seule chose qui change c'est les petites options que vous avez en haut et la façon dont vous allez manager configurer vos types de résine voilà tout simplement j'espère que cette petite astuce vous a fait plaisir et appris quelque chose et je vous dis surtout une bonne année 2020 déjà passé une bonne fin d'année 2019 n'hésitez pas à activer la petite cloche sur youtube pour avoir les dernières notifications de la chaîne et je vous dis encore à très bientôt et bonne année à tous allez ciao ciao bye